... Salut, je suis Paco le perroquet. Laissez-moi vous dire quelques mots à propos de ma famille. Nous, les Zara, vivons dans la jungle sud-américaine et sommes les plus grands parmi toutes les espèces de perroquets. Dans la forêt tropicale, où l'on reconnaît à peine les nombreux animaux qui se fondent dans la végétation épaisse, nous, les oiseaux, aux vives couleurs, sont les plus remarqués. Les perroquets vivent dans plusieurs parties du monde. En Amérique du Sud et centrale, la moitié méridionale du continent africain et certaines parties de l'Asie et de l'Australie. Mais aucun oiseau sauvage ne vit en Europe. Toutefois, nous avons tous une chose en commun, un bec crochu. Et selon la taille du perroquet, celui-ci est grand ou petit. Ce bec, du Kea, est relativement droit, tout comme celui du perroquet de Pesquet, qui est son cousin de Nouvelle-Guinée. Il ressemble plus à un oiseau de proie et est considéré comme étant une sorte primitive de perroquet. La plupart des gens pensent que les Zara sont l'espèce de perroquet la plus typique. Notre remarquable plumage, très coloré, nous a créé un tas de problèmes. Plusieurs Zara sont chassés et capturés uniquement parce qu'ils sont aussi beaux que je le suis. En effet, nous prenons bien soin de nos plumes. Pour survivre dans la jungle, nous avons dû avoir recours à quelques trucs. S'il n'y a pas assez de place pour voler, nous grimpons. Pour me déplacer, je peux utiliser mon puissant bec, comme si c'était une main. Cette capacité est typique au perroquet. Aucun autre oiseau ne peut le faire. Mais ce n'est pas le seul truc que je connaisse. Je peux même ouvrir la noix la plus dure en tenant celle-ci à l'aide d'un pied, faisant office de main. Utilisant ma langue musclée, je fais tourner les morceaux de nourriture dans mon bec. Et pendant qu'un de mes pieds tient la noix, l'autre me tient solidement à une branche. Celles-ci sont délicieuses. Bien que mes plus petits cousins en Australie, les loris, dont le plumage brille de différentes couleurs, préfèrent une sorte de nourriture différente. Donc, leur bec est beaucoup plus petit. Ils préfèrent les fruits tendres, par exemple ceux des palmiers. Bien, ils sont plus faciles à manger. La langue des loris est plus fine que la nôtre et ne peut que difficilement être vue pendant qu'ils mangent. Certains de mes cousins, comme les cacatoes en Australie, vivent dans les forêts de pins et se nourrissent des noix de ces pins qui y poussent. Tout comme les humains, chaque espèce de perroquet, bien qu'appartenant à la même famille, possède un goût et une nourriture préférée, dépendant de ses origines et de ce que la nature lui offre. Oh, en parlant de la famille, nous sommes des animaux très sociables et détestons la solitude. Nous choisissons très soigneusement notre partenaire. Suivons les coutumes de nos ancêtres. Quand nous nous accouplons, c'est pour la vie. Parfois, nous nous disputons, mais généralement, cela ne dure pas longtemps. Nous aimons les caresses mutuelles et notre bec géant peut malgré tout être aimant et tendre. Lorsque nous sommes amoureux, nous nous nettoyons mutuellement les plumes. Seuls certains partenaires se ressemblent autant que les arayacinthes. Le cacatues gangang est une espèce chez laquelle seul le mâle possède une petite hupe rouge au-dessus de la tête. Bien que le plumage de la femelle soit rouge et celui du mâle vert, ces deux-ci appartiennent à la même espèce. La plupart des couples font leur nid dans un tronc creux. Ici, en haut, dans l'abondant feuillage de l'arbre, les poussins sont en sécurité. Comme tous les autres poussins, les bébés perroquets ne sont pas très séduisants. L'emplumage survient généralement après plusieurs semaines. Et rapidement, cet affreux petit caneton devient un beau perroquet. Quand nous ouvrons nos ailes pour voler, c'est une véritable poésie en mouvement. Vous devez l'observer au ralenti. Sous-titrage Société Radio-Canada N'est-ce pas émouvant ? Pour attirer l'attention des gens, nous crions. Chaque perroquet a sa propre voix, mais le plus important est de faire beaucoup de bruit. Les kakatoes dressent également leurs huppes lorsqu'ils sont excités. Et lorsque Lara est fâchée, ses plumes sont dressées et sa face rougit. Ainsi, chacun sait à quoi s'en tenir. Toutefois, le mince lori doit faire de gros efforts pour être pris au sérieux. J'espère que vous en connaissez un peu plus maintenant sur notre immense famille. Nous sommes parfois peut-être des oiseaux étranges, mais sous notre aspect bruyant et coloré se cache un cœur sensible. Alors, soyez toujours bien gentils avec nous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada